coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau bilan lecture vu que vous le savez dès que j'ai fini ma pâle de mes quatre livres je vous fais ce fameux bilan et là c'est ce qu'il se passe donc je vais vous présenter le premier livre que j'ai lu qui a été pour moi adès et perséphone le tome 3 touch of malice de hugo poche c'est de la romantésie et ce livre est de scarlett sinclair alors vous le savez j'avais lu le 1 et le 2 que j'ai bien aimé alors le 3 comment dire est beaucoup plus il se passe un peu moins de choses on va dire on va dire ça comme ça donc on retrouve nos deux protagonistes adès et perséphone donc adès qui est le dieu des enfers perséphone qui va devenir sa reine des enfers vu qu'elle a accepté de l'épouser malheureusement tout ne va pas se passer comme prévu vu que la mère de perséphone qui est déméter qui est la déesse de la moisson est très très en colère contre la décision de sa fille d'épouser adès et du coup elle va faire aller ses pouvoirs en fait elle va provoquer une énorme tempête de neige mais pas que alors il y aura de la neige du bizarre il y aura de la gelée il y aura enfin bref ça va provoquer pas mal de choses surtout des gros accidents et des incidents aussi il va aussi se passer pas mal de choses par rapport aux dieux et d'autres d'autres choses enfin il se passe pas mal de choses enfin des petites choses dans ce roman mais comment dire j'ai trouvé que perséphone n'évoluait pas comme il aurait fallu c'est à dire que ben elle n'arrive toujours pas à faire vraiment fonctionner ses pouvoirs elle a encore beaucoup de mal par rapport à ça et je trouve que arrivé au tome 3 elle aurait dû voilà avoir un petit peu plus de de choses voilà elle est toujours aussi inquiète par rapport à l'amour qu'Adès a pour elle elle ne lui fait toujours pas confiance alors que ben voilà qu'il l'aime plus que tout il n'arrive pas à vivre sans elle et voilà ce qui provoque ben pas mal d'interrogations au niveau de perséphone par rapport à ça et et moi ça m'a embêtée parce que je me suis dit ben au bout d'un moment tu sais que ben la personnelle t'aime surtout que bon là on est dans de la mythologie grecque on sait qu'ils de toute façon on sait qu'ils vont finir ensemble qu'elle va devenir la reine des enfers ça c'est dans la vraie mythologie et voilà elle n'a pas d'inquiétude à avoir sauf que là encore une fois dans ce livre là elle en a et ce que j'ai aussi je peux faire aussi un petit reproche à ce livre c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de scènes de sexe beaucoup plus que dans le 1 et le 2 alors comme vous le savez je ne suis pas contre les scènes de sexe ce n'est pas ça moi j'aurais voulu qu'elle y aille par parcimonie et là il va pas par parcimonie là voilà il y a du sexe presque dans toutes les pages et je trouve que du sexe pour du sexe ça sert un petit peu à rien surtout qu'il n'y a pas beaucoup de ça manque un petit peu plus d'action et et voilà surtout que dans dans ce livre là donc enfin ou même même dans les autres d'ailleurs perséphone et à la base a voulu s'en aller du royaume des immortels pour arriver dans le royaume des mortels pour devenir journaliste donc en tant que journaliste son but c'est d'écrire des articles on est bien d'accord là dessus ça il n'y a pas de soucis elle l'a fait dans le 1er et dans le 2 vu qu'elle a vu qu'elle est journaliste aux news at the news elle a écrit sur Hadès elle a écrit sur Apollon là jusque là tout va bien et là dans ce livre là j'ai trouvé que bah en fait elle ne fait pas son métier de journaliste moi j'aurais aimé qu'elle écrive un article enfin moi c'est moi j'aurais aimé qu'elle écrive un article sur la passivité de Zeus par rapport à ce que Déméter fait parce que Déméter pète les plombs par rapport à l'annonce du mariage d'Hadès et Perséphone vu qu'elle est contre ce mariage et j'aurais voulu que Zeus réagisse beaucoup plus vite alors certes dans la vraie mythologie effectivement il met aussi du temps à réagir par rapport à ce que Déméter provoque sur la météo je comprends tout à fait ce que l'autrice a voulu faire elle a voulu reproduire à peu près ce qui s'est passé dans la vraie mythologie mais j'aurais aimé qu'elle comment dire qu'elle fasse venir l'action un tout petit peu plus tôt voilà parce qu'à un moment donné et on arrive à vraiment à la fin du livre quand ça arrive la guerre est déclarée entre les dieux donc entre Hadès et Perséphone et Zeus et Ra et toute la clique des dieux mais je trouve que ça arrive beaucoup trop tard ce qui fait que moi ça m'a un peu ce côté là m'a un petit peu dérangée alors même si le livre est bien il y a de très très belles scènes par rapport au métier non c'est pas un vrai métier mais par rapport au rôle d'Hadès en tant que roi des enfers et de Perséphone en tant que reine des enfers je trouve qu'il y a de très très belles scènes ça on peut pas l'enlever à l'autrice elle met de très belles scènes par rapport au rôle d'Hadès et Perséphone à leur rôle de roi et reine des enfers ils le tiennent très très bien et ça ça crée de belles choses même si le thème de la mort est comment dire compliqué à aborder mais je trouve qu'elle l'a bien elle l'a bien représenté dans ce livre mais par rapport au reste je trouve que par rapport au caractère de Perséphone je trouve qu'elle est pas encore voilà je trouve que Perséphone évolue pas vraiment elle est encore pas vraiment immature mais elle a encore beaucoup de mal par rapport à sa relation à Hadès alors que bah en sachant qu'Hadès veut l'épouser et qu'elle devienne sa reine je trouve que enfin voilà c'est un gage de de confiance d'amour enfin voilà il veut il veut qu'elle soit la reine de sa vie enfin voilà il veut mourir avec enfin mourir entre guillemets qu'ils sont immortels ils peuvent pas vraiment mourir mais je trouve que c'est vraiment un gage d'amour beau voilà et je trouve et je sais pas le fait qu'elle qu'elle se pose encore beaucoup de questions par rapport à l'amour qu'à Hadès par rapport à elle je trouve que c'est je sais pas non non elle devrait pas en fait au bout d'un moment bah il l'aime il l'aime quoi je veux dire c'est il le prouve et je trouve que c'est que c'est bien voilà donc je pense que c'est le un des deux reproches que je peux faire par rapport à ce livre et le fait qu'elle est mienne là cette fois c'est un tout petit peu trop de sexe même si je vous dis moi le sexe ça ne me dérange absolument pas dans un livre mais mettre du sexe pour dire de mettre du sexe je trouve que c'est inutile ça rajoute rien au livre voilà et là franchement c'est des petits il couche toutes les deux pages ils sont en train de coucher ensemble donc je trouve que ça rapporte rien à l'histoire en mettre par parcimonie par ci par là et faire de très belles scènes je trouve que c'est c'est bien mais en mettre pour dire d'en mettre non c'est un peu inutile donc voilà c'est vraiment les deux seuls reproches que je peux faire à l'autrice mais aussi non je suis vraiment pressé de lire le quatrième parce que la fin du 3 nous met vraiment en haleine voilà donc Hadès et Perséphone le tome 3 Touch of Malice de Hugo Poche de Scarlett Sinclair en deuxième livre donc j'ai lu La fille de la déesse de la lune aux éditions Stardust Stardust alors de Su Lin Tan pardon je veux aller trop vite donc nous sommes avec Xing Yin qui est la fille de la déesse de la lune qui vit sur la lune alors nous sommes dans un pays imaginaire totalement vu que alors attendez je vais voir à quoi ressemble le pays voilà donc là ici voilà à peu près à quoi ressemble tout le pays que nous allons visiter par l'autrice donc là alors attendez il faut que je regarde alors par contre je ne sais plus où est-ce qu'elle est alors je ne sais pas trop où elle vit mais en tout cas elle vit sur la lune et donc elle vit avec sa mère sur cette lune et avec une servante sa mère est enfermée dans son dans sa maison avec sa fille et sa servante et la mère de Xing Ling ne veut pas qu'elle utilise sa magie parce que Xing Ling a des pouvoirs magiques et elle ne veut pas sa mère ne veut pas qu'elle les utilise parce que malheureusement il pourrait voilà arriver à un drame si elle l'utilise malheureusement Xing Ling un jour va malheureusement l'utiliser utiliser sa magie ce qui va faire et ça va provoquer la venue de l'impératrice avec son conseiller voilà ils ont senti cette magie sur la lune alors que normalement la mère de Xing Ling ne comment dire n'utilise pas sa magie et elle en a très très peu donc elle voilà il ne devrait pas sentir cette magie plus puissante que ça et donc du coup ils arrivent sur la lune et ils demandent des informations à la mère de Xing Ling donc la mère de Xing Ling lui a demandé à Xing Ling de se cacher parce que normalement elle n'est pas censée être là vu que la mère de Xing Ling n'a pas prévenu l'impératrice qu'elle avait qu'elle avait une fille pour une raison bien précise mais ça je ne vous le dirai pas c'est à vous aussi de lire le livre et donc donc du coup Xing Ling se cache le temps que l'impératrice discute avec sa mère ils repartent et là donc Xing Ling sort de sa chambre et demande des contes à sa mère parce qu'elle ne comprend pas pourquoi elle doit se cacher auprès de l'impératrice et c'est là que la mère de Xing Ling va lui raconter son histoire elle va lui parler de son père et de ce qui s'est réellement passé pour au fait qu'elle soit obligée de se cacher et de l'immortaliser sa mère comment elle est devenue immortelle elle va lui raconter un petit peu son histoire du coup Xing Ling comprend que malheureusement elle va devoir partir de la lune parce que l'impératrice a décidé de revenir de temps en temps inspecter la maison et les alentours pour comprendre d'où vient cette magie si puissante qu'elle a ressenti ce qui est totalement pas normal donc Xing Ling va partir avec la servante qui a décidé de l'amener dans sa famille malheureusement encore une fois tout ne va pas se passer comme prévu vu que Xing Ling et sa servante vont être poursuivis par des soldats donc en fait ils voyagent sur des nuages donc ils partent sur un nuage pour aller vers chez la famille de la servante là ils sont poursuivis par des soldats et donc le nuage qui malheureusement comme ils sont deux sur ce nuage prend ralenti donc pour que ça aille beaucoup plus vite et pour que la servante puisse échapper aux soldats Xing Ling décide de comment dire elle demande à la servante de la déposer n'importe où pour qu'elle puisse sauver sa vie ce que la servante fait donc elle va la déposer malheureusement dans le royaume céleste là où vit là ici donc on est dans le royaume céleste qui se trouve ici je ne sais pas si vous voyez bien mais voilà donc là où malheureusement vit l'impératrice malheureusement Xing ne sait pas pour le moment donc elle se retrouve dans le royaume céleste et elle va se faire passer pour une orpheline et et elle va se faire engager comme servante pour une famille malheureusement tout ne va pas très très bien se dérouler vu qu'elle est un peu maltraité et par la la famille bourgeoise et par les comment dire les autres servantes voilà et un soir elle va rencontrer un jeune garçon à qui elle va raconter tous ses malheurs donc tout ce qui se passe dans cette famille et ce garçon elle va se rendre compte que ce garçon n'est autre que le prince héritier donc le fils de l'impératrice malheureusement pour elle parce qu'il faut qu'elle que personne ne sache qu'elle est la fille de la déesse de la lune et elle va par un concours de circonstances réussir à devenir la la jeune femme de compagnie du prince héritier et grâce à lui donc elle va pouvoir étudier et devenir soldat et elle va devenir une très bonne archère vu qu'elle va devenir la première archère et grâce à ça donc elle va comment dire elle va partir en mission dans différentes missions et elle va rencontrer et bien toutes sortes de personnes différentes et des créatures fantastiques voilà voilà tout ce qui va se passer dans ce livre il va se passer encore plein plein de choses on va avoir un petit triangle amoureux entre Xingling et deux autres hommes voilà et Xingling va vraiment comprendre son histoire et elle va elle avoir pour but de sauver sa mère de cet enfermement elle va essayer coûte que coûte de voilà tout simplement de sauver sa mère ça a été pour moi une très très belle histoire l'autrice la raconte très très bien j'ai vraiment beaucoup aimé mais on imagine autant les décors qui doivent être fabuleux et autant aussi les costumes des différents personnages on imagine toutes les pierres précieuses qui ont pu exister en ce temps là alors en sachant que c'est l'autrice nous parle d'un conte chinois c'est juste un conte mais c'est un très très beau conte conte que je ne connaissais pas et j'ai vraiment beaucoup aimé connaître cette histoire alors bien évidemment c'est un tome 1 donc il y aura un tome 2 qui est prévu il me semble que ça sera au mois de novembre qu'il sortira alors j'espère que vous vous êtes intéressés par cette histoire parce que c'est une très très belle histoire et ça fait voyager ça fait marcher son imaginaire c'est une très très belle histoire que j'ai vraiment beaucoup aimé voilà alors j'espère que j'ai été clair c'est assez compliqué à raconter comme histoire je pense qu'il faut le lire pour vraiment bien comprendre le destin de la fille de la déesse de la lune voilà donc de Sue Lintan aux éditions Stardust en troisième livre j'ai décidé de lire N'infernoir de Michel Bussi aux éditions Pocket donc là nous sommes à Giverny donc dans le petit village où vit Monet voilà à la fin de sa vie Monet a décidé de vivre à Giverny qui est un petit village qui est à une heure de Paris voilà donc c'est là où Monet a peint dans ces fameux Naféa voilà et dans ce petit village on va être avec trois personnes donc on va être avec une jeune une petite fille de 11 ans on va être avec deux autres femmes donc une femme qui est assez âgée et une autre femme qui est institutrice qui alors elles vivent toutes ces trois femmes vivent dans à Giverny et il se passe de drôles de choses dans ce petit village vu qu'on va retrouver le cadavre d'un homme cet homme est toftalmologue si je ne me trompe pas voilà et il est très connu dans le village et ce sont deux inspecteurs qui vont enquêter sur ce meurtre très étrange et qui vont et nous on va comment dire on va voir cette histoire donc des deux inspecteurs qui vont enquêter sur cette enquête mais d'un autre côté on va aussi voir les trois femmes évoluer dans cette histoire donc on va essayer de comprendre qu'est-ce qui a bien pu se passer pourquoi est-ce qu'on a voulu tuer cet homme et quel rapport avec ces trois femmes en fait avec cette jeune fille de 11 ans avec cette institutrice qui elle aimerait partir de Giverny quitter son mari et avoir une autre vie et cette vieille femme qui vit dans une pas dans un moulin mais dans la tour du moulin et qui et qui espionne un peu tout le monde tous les gens du village donc on va se poser beaucoup 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 de questions et j'ai trouvé que Michel Bussi arrive à bien jouer son jeu il nous plante le décor du petit village et j'ai vraiment beaucoup aimé autant les personnages autant le décor qu'il nous a qu'il nous a présente qu'il nous présente dans ce livre ouais j'ai j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai été très très surprise de la fin Michel Bussi arrive à nous surprendre par rapport à toute cette histoire je me suis posé beaucoup de questions je ne savais pas trop où j'allais et puis et puis d'un seul coup on a le fin mot de on a le fin mot de cette histoire et j'ai été vraiment très très surprise par cette fin tout simplement donc si vous aimez Michel Bussi et que vous n'avez pas encore lu L'Infernoir je vous le conseille très fortement parce que moi j'ai vraiment passé un très très bon moment avec avec tous ces personnages et dans le petit village de Giverny que je visiterai aux vacances de la Toussaint voilà Michel Bussi a réussi à me donner envie de visiter ce petit village donc donc voilà donc L'Infernoir de Michel Bussi aux éditions Pocket et en dernier j'ai lu le livre de Melissa Dacosta Tout le bleu du ciel aux éditions le livre de Poche alors ce livre comment dire il y a eu beaucoup de commentaires il y a par rapport à cette histoire beaucoup de gens ne m'ont pas aimé autant que beaucoup de gens l'ont adoré ce qui a fait que j'ai vraiment eu très très peur de commencer ce livre et puis il y a une de mes abonnés qui m'a dit écoute lis-le laisse-toi aller tu verras si ça te plaît mais moi ça m'a plu donc je me suis dit bon je vais écouter ses conseils je vais le lire on verra bien ce que ça donne je vais me laisser aller et puis et la magie a opéré et ce livre m'a beaucoup plu alors dans ce livre Melissa Dacosta nous raconte la vie d'un jeune homme de 26 ans qui s'appelle Emile et qui a malheureusement une maladie très grave il a un Alzheimer précoce et il sait qu'il va mourir malheureusement il n'a plus que deux ans à vivre et il décide d'écrire une annonce sur internet pour faire un road trip à deux alors il ne peut pas le faire avec un ami vu que déjà des amis il n'en a pas beaucoup il en a qu'un mais son ami fait sa vie il est marié il a un enfant donc voilà donc c'est un peu compliqué donc il décide de faire cette annonce pour avoir un compagnon de voyage au hasard il se demande qui pourra bien lui répondre et puis il a cette réponse de de Joanne qui est une jeune femme qui va décider de l'accompagner alors il ne sait pas il ne la connait pas plus que ça et il se dit que ça pourrait être l'occasion pour connaître une nouvelle personne donc il achète ce fameux camping car c'est pas un camping car c'est un si c'est un camping car donc il achète ce vieux camping car et donc il décide de se retrouver sur une aire d'autoroute pas très loin de là où Joanne habite et donc il commence à faire la route à deux sauf que Joanne est assez spéciale elle ne s'habille qu'en noir elle ne parle pas ou très très peu elle est très timide Emile se pose beaucoup de questions par rapport à elle mais ces silences ça ne le dérange pas plus que ça et durant leur voyage ils vont comment dire rencontrer beaucoup de gens ils vont faire de très belles rencontres ils vont avoir de très très beaux paysages vu qu'ils vont voyager dans les Pyrénées et dans les Pyrénées donc c'est très montagneux mais ils vont visiter des petits villages et dans ces petits villages ils vont faire de très belles rencontres je pense surtout à Myrti qui est une vieille dame qu'ils vont rencontrer lors de leur périple ils vont rencontrer aussi donc ils vont aller vers Argelès-sur-Mer ils vont aller vers la mer ils vont aussi rencontrer donc plusieurs autres personnes et ça sera de très très belles rencontres malheureusement Emile a sa maladie qui elle est toujours là et elle évolue malheureusement et c'est de pire en pire et Johan essaie coûte que coûte de de faire ce que Emile lui a demandé c'est qu'Emile ne veut pas aller à l'hôpital il ne veut pas faire d'essais cliniques il ne veut pas que sa famille soit au courant de ce qui se passe parce qu'il a peur comment dire il a il ne veut pas que sa famille le voit dans dans l'état où il va être parce qu'en fait d'homme malheureusement à cause de sa maladie il va redevenir petit garçon et ses souvenirs vont partir au fur et à mesure et il ne veut absolument pas que sa famille le voit dans cet état ce qui est compréhensible sauf que Johan au début tout va bien mais comme la maladie évolue relativement vite ça devient de plus en plus compliqué pour elle et elle elle essaye de faire tout ce qu'elle peut pour l'aider mais elle aussi elle a ses propres soucis et on va l'apprendre dans ce livre les soucis qu'elle a eu parce qu'il n'est pas question que de la maladie d'Emile il y a aussi le secret de Johan et le secret de Johan est assez comment dire dur à lire et voilà et donc on va parler de plusieurs sujets différents on va on va aller dans des décors somptuents on va visiter des petits villages très très beaux on va rencontrer des des personnes humaines généreuses voilà on va enfin voilà il y a plein de plein de choses dans cette histoire qui m'ont plu alors je comprends les gens qui n'ont pas réussi à apprécier cette lecture parce que l'autrice nous parle de sujets relativement durs mais elle nous en parle avec poésie voilà il y a beaucoup de gens qui ont dit que cette histoire était longue et moi je ne trouve pas en fait cette histoire est lente parce que Mélissa Dacosta prend son temps elle prend son temps pour nous décrire les décors elle prend son temps pour nous décrire la comment dire la relation entre Emile et Johan qui n'est pas facile au départ parce qu'il faut qu'ils apprennent à se connaître il faut qu'il y ait voilà il faut qu'il y ait comment dire un mécanisme qui c'est pas évident quand tu connais pas la personne avec qui tu voyages tu dois apprendre à la connaître et ce n'est pas évident parce que tous les deux ont Emile à un passé là il est dans son présent mais il a cette maladie là qui malheureusement est dégénérative donc c'est compliqué et Johan elle a son propre passé elle a ses propres souvenirs qui reviennent au fur et à mesure de ce voyage et on va vivre tout ça et je trouve qu'elle le raconte d'une façon très poétique mais je trouve que c'est moi pour ma part j'ai trouvé que c'était très très bien raconté et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire mais je comprends tout à fait les gens qui ont eu du mal à apprécier je comprends je peux comprendre que beaucoup de gens n'aient pas apprécié après je trouve qu'il faut comme mon abonné l'a dit se laisser aller il faut se laisser aller il faut lire moi j'ai lu tout seul je me suis dit j'espère que ça va me plaire et au final je l'ai dévoré en fait à peine je l'ai quitté j'avais envie de le reprendre tout de suite pour savoir ce qui se passait et la fin et la fin est magnifique elle est triste j'ai eu les boules je dois l'avouer j'ai eu ma gorge j'ai eu ma gorge qui s'est serrée très fortement alors je n'ai pas pleuré parce que c'est rare c'est très très rare que je pleure pour un livre d'ailleurs ça ne m'est jamais arrivé mais ça m'est déjà arrivé d'avoir la gorge qui se serre et là c'est ce qui s'est passé j'ai eu la gorge qui s'est serrée mais l'autrice a réussi à la fin à me rendre mon sourire malgré tout malgré cette fin qui est triste mais en même temps qui est où il y a aussi un petit peu de joie voilà tout simplement et j'ai été contente de comment dire de découvrir cette plume qui est vraiment magnifique voilà donc si vous avez envie de tenter cette histoire mais que vous avez peur et bien écoutez j'ai envie de vous dire tentez-le vous verrez bien si vous n'aimez pas et bien tant pis c'est pas grave vous aurez essayé mais je trouve que c'est dommage de ne pas tenter voilà donc Mélissa Dacosta tout le bleu du ciel aux éditions le livre de poche voilà donc pour mon bilan lecture donc j'espère qu'il vous aura plu alors pour mes prochaines lectures donc j'ai lu pour l'instant le Sherlock Holmes le Black Black ouais je vais y arriver le pirate de la tamise suivi de le trésor ouais c'est ça le trésor du marchand d'esclaves voilà j'ai l'intention de lire après donc un Lucinda Riley les mystères de Flitaus aux éditions le livre de poche que j'ai commencé tout doucement voilà alors je trouve que ça va pour l'instant l'histoire l'histoire me plaît j'ai l'intention de lire en troisième livre Fiona Barton l'eau qui dort aux éditions fleuve noir et j'ai ensuite l'intention de lire la cuisinière de Castamart aux éditions Charleston de Fernando J. Munez voilà donc voilà pour mes prochaines lectures donc j'espère qu'elles vous plairont j'espère que pour vous tout va bien que vous avez de belles lectures que vous avez que vous allez ou que vous avez que vous passez une bonne semaine un très bon début de semaine moi écoutez moi tout va bien pour l'instant j'ai de très bonnes lectures je ne me plains pas voilà bah écoutez je vais vous laisser si vous voulez vous pouvez vous abonner à ma chaîne il n'y a aucun soucis normalement il devrait y avoir un petit un petit onglet alors par ici un petit onglet cliquez ici si vous voulez vous abonner vous pouvez aussi vous abonner à mes autres chaînes donc j'ai un Instagram et j'ai aussi une page livre-addict où je mets tous mes livres que je lis donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez absolument pas à vous inscrire il n'y a aucun soucis alors si vous ne trouvez pas ma chaîne ou si vous la trouvez mais que vous n'osez pas vous me suivre envoyez-moi un message sur Instagram dites-le moi moi je suivrai votre chaîne comme ça après vous pourrez peut-être suivre la mienne il n'y a aucun souci là-dessus voilà voilà je pense que j'ai tout dit alors écoutez on se retrouvera sûrement la semaine prochaine pour un book haul parce que je me suis acheté pas mal de livres et du coup j'en ai pas mal à vous présenter voilà donc je vous ai tout dit je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouveau book haul bye bye see ya